regarde cette boîte qu'est ce qu'il ya dedans tu le sauras si tu regardes cette vidéo je peux juste dire que tu vas pouvoir boire du bon café dans ton camping car bien le bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tuto merci de regarder entièrement enfin je pense que ça va en intéresser plus d'un alors qu'est ce qu'il ya dans cette boîte on a eu beaucoup 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 de questions à ce sujet il ya énormément de gens qui nous posent des questions là dessus qu'est ce qu'il faut mettre est ce qu'on peut brancher si est ce qu'on peut brancher ça alors je vais déjà te montrer ce qu'il ya là dedans à la on a fait confiance bien sûr bas à la même entreprise qui qui fabrique les panneaux solaires je sais pas si tu te rappelles de la vidéo du nouveau panneau solaire type perc de marque énergie mobile d'ailleurs je te mets en lien la vidéo qui est là et bien qu'est ce que c'est que ça eh ben c'est un gros convertisseur énergie mobile où tu vois tu vas pouvoir brancher ta machine à café ta petite sun ceo ta petite nespresso enfin celle que tu veux alors bien sûr ce tutoriel je mets en garde déjà toutes les personnes qui vont vouloir faire cette installation il faut bien vous dire qu'il va falloir une installation un peu conséquente il va falloir que tu es du solaire qui tient la route il va falloir que tu es des batteries qui tiennent la route je dis bien des batteries cellules parce que si tu as qu'une petite batterie 95 ampères heures ou 100 ampères heures ça va être un petit peu limite pour toi l'installation va fonctionner correctement sous réserve bientôt de sous réserve bien sûr de ne pas en abuser tu vas pas faire 350 millions de café de la journée parce que tes batteries elles vont descendre il faut savoir qu'un gros convertisseur comme ça c'est énervé c'est énormément énergivore mais par contre ça va te permettre quand même de faire 3 4 café une fois que ta machine sera chaude il n'y a pas de problème donc à savoir une machine une machine à café ce soit une petite nespresso ou autre là ça tire à peu près allez 1200 1250 watts ça monte jusqu'à 1500 watts voilà donc ce beau petit bébé convertisseur il fait 1600 va 1600 va ça fait ça veut dire 1600 watts 1600 watts et 3200 watts en crête alors qu'est ce que c'est la crête c'est qu'il va pouvoir absorber 3200 watts en un temps très court bien sûr tu vas pas pouvoir lui tirer 3200 watts tout le temps en permanence parce que bien sûr lui au bout d'un moment il va s'essouffler et tes batteries elles vont pas apprécier non plus mais par contre s'il ya un appel de courant fort lui il va pouvoir encaisser le double de sa puissance initiale c'est à dire que là c'est un 1600 va il va pouvoir il va pouvoir emmagasiner 3200 watts donc je vais te déballer tout ça alors ça on verra par la suite je t'expliquerai ce que c'est voilà ce beau convertisseur énergie mobile alors énergie mobile est une entreprise française qui est basée à calais alors un petit coucou à nos amis du nord et qui a pour vocation et ben de faire du solaire et surtout des convertisseurs pour les professionnels et même pour les particuliers alors ce que je dois vous dire c'est que énergie mobile est un est un gros système fabricant il ne vend pas aux particuliers il ne vend uniquement en entreprise donc si tu veux commander ce convertisseur je te mettrais des liens dessous dessous en description sous la petite flèche là je te mettrais des liens où c'est que tu peux commander par des revendeurs qui revendent la marque énergie mobile pourquoi ce convertisseur énergie mobile bah parce que c'est de la bonne qualité certes tu vas trouver des convertisseurs qui sont peut-être un peu moins chers mais de cas de piètre qualité on en trouve plein partout il y en a ils se disent c'est marqué en gros pur sinus et tout ça bon ben il n'y a que il n'y a que l'écriture dessus un qui est pur sinus c'est pas voilà donc faut quand même enfin après chacun fait un petit je fais toujours des petites parenthèses mais encore une parenthèse chacun fait comme il veut chacun met le matériel qui veut par contre après quand il ya des problèmes faut pas s'étonner voilà quand on met un peu ce que moi j'appelle de la quincaillerie bah quelques quelques semaines ou quelques mois après si ça marche plus bah tu sais pourquoi parce que tu as payé un truc pas cher voilà alors le pas cher c'est bien pour certaines choses mais par contre pour ça faut quand même pas déconner c'est quand même de c'est quand même de la production d'énergie faut pas faire n'importe quoi non plus faut pas à brancher ça n'importe comment on déconne pas avec le gaz on déconne pas avec l'électricité non plus voilà les amis donc ce convertisseur énergie mobile pure sinus le voilà le voici c'est un gros bébé qui est relativement très lourd donc il faut quand même de la place pour le mettre il est équipé de deux ventilateurs derrière raccordement alors je vais te montrer tout ça donc il ya un raccordement plus et moins la terre et devant là tu as une multitude de choses c'est à dire tu as deux prises tu as deux prises de courant tu as une mise en route tu as une prise usb et un connecteur remote je vais t'expliquer ce que c'est après et de voyant donc le connecteur remote pourquoi c'est faire et bien c'est fait pour connecter un petit panneau de contrôle que tu vas pouvoir déporter parce que bien sûr si tu mets ce ce convertisseur si tu le mets dans bas comme moi ici vous verrez comme je vais l'installer si tu mets sous la banquette des sièges à chaque fois tu vas pas enlever les housses de sièges pour les mettre en route et l'éteindre alors il faut savoir une chose c'est que quand vous installez un convertisseur 6 si vous laissez tourner en stand by le compte le convertisseur va vous consommer de l'énergie et il consomme pas mal d'énergie donc ça sert à rien de laisser tourner un convertisseur si vous en servez pas pour qu'il vous consomme de l'énergie donc par le biais de ce cette petite commande vous allez pouvoir l'éteindre et l'allumer 1 il est fourni avec un câble relativement très long vous voyez quand même beaucoup de câbles là donc ça fait que tu vois vous allez pouvoir déporter votre votre commande de votre convertisseur quand vous aurez besoin de votre convertisseur vous allez pouvoir déporter des prises vous allumez votre convertisseur vous allez vous servir de votre convertisseur quand vous en avez plus besoin vous l'éteignez comme ça il consomme pas d'énergie voilà allez on va passer à l'installation je vais faire court mais je vais faire bien avec ça des gros câbles ça c'est très important on met pas n'importe quoi comme câble les connexions sont très important surtout l'alimentation 12 volts du convertisseur j'ai également pris un fusible un gros fusible 12 volts ouais c'est un grosse bestiole de 150 ampères pour la simple et bonne raison c'est que ça se calcule 1600 watts ou 12 volts et ben ça fait beaucoup d'ampères 1 donc à la sortie en 220 volts ça fait pas grand chose suivant ce que vous tirez dessus mais par contre en 12 volts ça fait beaucoup donc faut quand même protéger l'alimentation positif du convertisseur je vais vous montrer tout ça je protégerai également la sortie de 120 volts aussi l'électricité c'est un peu mon boulot donc on fait ça comme il faut pour pas avoir de problème l'appareil quand même est protégé par lui-même à l'intérieur il a des fusibles en sortie mais par contre c'est quand même mieux de les protéger parce que s'il ya un souci un souci allez c'est parti je vous montre le on va attaquer le montage alors voilà où c'est que je vais installer ce convertisseur alors j'avais déjà un convertisseur qui faisait uniquement que 250 watts uniquement qui me suffisait uniquement pour l'ordinateur recharger des batteries de drones enfin qui fonctionnait très très bien donc j'avais déjà installé les prises ici mais maintenant bah avec toutes vos questions là oui les machines à café comment on peut faire et tout ça en autonomie totale bon c'est sûr que quand vous êtes dans un camping et que vous êtes raccordé aux 220 volts le problème ne se pose plus hein vous avez des prises comme celle ci si vous êtes raccordé aux 220 volts bon le problème se pose pas vous branchez votre votre machine à café dessus et puis vous faites du café moi c'est pas un problème parce que je bois pas de café mais bon fab elle en bois et voilà si vous voulez mettre un petit un petit micro-ondes de 700 watts aussi ça peut voilà ça peut être ce tuto peut être très utile pour les full timer les gens qui vivent dans leur camping-car ils ont quand même besoin d'une bonne machine à café ils ont besoin d'un d'un petit micro-ondes pourquoi pas c'est vrai que ça peut être très intéressant pour eux et ça peut être également très intéressant pour eh ben pour des gens même qui partent en vacances qui ont envie d'avoir convient de boire du bon café un petit expresso je compatis je compatis j'étais pas toujours d'accord j'étais pas vraiment d'accord avec tout ça parce que je suis pas vous savez je suis pas pour embarquer toute la maison dans le camping-car mais on en a tellement il ya tellement de d'abonnés vous m'avez tellement dit ouais comment on fait la machine à café l'énergie et tout ça l'énergie ça gère hein voilà faut pas voilà et puis c'est vrai qu'avec notre ami jean paul lui à sa machine à café ça fonctionne très très bien dans son camping-car bon ben voilà il faut quand même une installation conséquente il faut que vous ayez un bon panneau solaire avec minimum 200 ampères heure de batterie donc deux fois 100 ampères pour pouvoir et puis un bon panneau solaire pour les recharger parce que si vous en faites une installation comme ça d'un gros convertisseur et puis que vous n'avez pas ce qu'il faut derrière votre batterie elle va pas se recharger vous êtes d'accord avec moi allez j'arrête de discuter je vais vous montrer tout ça donc voilà comment ça ça se passe là moi j'ai des hyènes j'ai des hyènes de chauffage qui partent partout j'ai fait un petit socle j'ai fait un petit socle là en bois pour poser mon convertisseur dessus il va falloir naturellement que je que je démonte encore ce siège parce que les batteries sont dessous pour repasser les câbles du comment ça s'appelle des batteries au convertisseur alors vous allez me dire pourquoi si tu avais déjà un convertisseur bah oui mais les câbles sont pas de bon diamètre il va falloir que j'installe des gros câbles parce que plus vous allez vous avez long de câble et plus et plus il faut de la grosse section donc là entre autres c'est du 25 mm carré 1 c'est vraiment du gros câble allez on y va donc le convertisseur va être installé ici alors voilà comme ça il va y avoir des raccords alors je vous explique et encore des prises que je vais brancher là il ya deux prises j'ai mis deux raccords là c'est à ces raccords là de prise ils vont dans ces petits disjoncteurs de 10 ampères parce que je vais pas tirer plus de 10 ampères en 220 volts donc un pour chaque prise et de là je repars je vais à mes prises que je vais utiliser là alors je vais pas faire une installation pour aller directement ralimenter les prises 220 volts du véhicule pourquoi parce que on va pas boire du café toutes les trois minutes et puis et puis il faut faire une autre installation avec un inverseur parce que si jamais vous branchez votre véhicule sur du 220 volts et que vous avez le le convertisseur qui en août aussi et qui produit du 220 et ben la convertisseur il va cramer donc il faut c'est une installation un peu plus conséquente et moi j'en ai pas l'utilité donc je vais vous faire l'installation très simple pour pouvoir utiliser du 220 volts à jusqu'à l'auteur de 1600 watts avec ce convertisseur donc il va falloir que je passe les câbles donc je vais déjà commencer par démonter ce satané siège passager qui est lourd qui fait un poids mort pour avoir accès aux batteries alors j'ai déjà démonté le siège ça je t'ai pas filmé ça parce que bon en plus le truc il est d'un lourd mais c'est impressionnant bon bref donc accès aux deux batteries qui sont sous le siège alors c'est pas tellement pratique à des camping car et c'est quand même plus pratique parce que c'est dans les coffres sous les sous les banquettes arrière mais là bon qu'est ce tu veux c'est comme ça il y a de plus en plus de camping car qui sont comme ça maintenant donc voilà donc les deux batteries sont là j'ai passé mes gros câbles donc le moins ici parce que j'aimais moins et le fil rouge là le plus sur mon e-manager qui est là je te rappelle que je suis alors attend je vais te mettre un peu de lumière voilà le e-manager le boîtier du e-manager la black box elle est ça donc je vais venir raccorder mon mon convertisseur sur la borne du milieu du e-manager donc j'ai dû démonter l'eau parleur là ça se démontre très facile je commence à connaître le véhicule maintenant pour passer là derrière ici on passe sous le plancher on passe dans le caisson du de l'eau parleur ça passe derrière ici et ça ressort ici voilà donc je vais remonter tout ça alors sur les deux kato ça se démonte bien les faces sur les côtés là tu vois c'est des faces comme ça là c'est des faces comme ça ça se démontre très bien il ya trois vis à enlever c'est tous les mêmes tac tu enlèves les trois vis c'est comme ça tu as de la place pour passer les câbles là je vais fixer le porte fusible 12 volts comme ça sur la planchette sur la planchette il ya une formule qui s'appelle p égale u x i c'est à dire p c'est la puissance u c'est la tension et i c'est l'ampérage donc pour savoir l'ampérage d'un fusible bah c'est très simple tu fais bah tu fais la puissance tu retrends tu transforme la formule tu fais la puissance divisé par la tension et ça donne l'ampérage donc pour la puissance j'ai pris 1600 watts divisé par 13 volts ça donne un peu pas 133 ampères c'est beaucoup c'est de la grosse puissance donc j'ai pris un fusible de 150 ampères alors vous allez me dire oui mais vous que j'ai dit au début que la puissance absorbée maximum elle était le double c'est à dire 3200 watts mais c'est dans un temps très court donc voilà faut pas non plus autrement ça fait de 200 260 ampères il faudrait que je mette un fusible de 260 ampères après on s'en sort plus voilà on va jamais tirer 3200 watts je vais jamais tirer 3200 watts dessus la machine à café qu'on va brancher elle fait 1260 watts donc on est bien en dessous des 1600 watts voilà il faut toujours prévoir de un peu de rab parce que voilà faut jamais tirer puissance faut jamais être au maximum sans arrêt donc là on est d'accord que ça c'est ce qui vient de la batterie je vais raccorder ici et après sortie je veux venir sur mon convertisseur à l'arrière c'est à dire ici au plus 1 au plus de mon convertisseur alimentation là le plus de mon convertisseur et le moins va venir direct on met pas de fusible sur le négatif ça ne sert absolument à rien j'ai vu des tutos où il y en a qui mettaient ça ça ne sert strictement à rien on est en courant continu on n'est pas en courant alternatif donc on n'a pas de fusible sur un négatif donc là on va couper le négatif il faut le raccorder directement sur le convertisseur on va le dénudier donc la section parce qu'il y en a qui vont me demander la section des câbles je vais pas pouvoir répondre à tout le monde vous m'excuserez mais c'est je peux pas répondre à tous les mails et tout ça parce que au bout d'un moment ça fait énormément de monde qui me posait des questions et en plus ça revient souvent les mêmes donc la section du câble elle est en fonction de la longueur vous êtes d'accord que plus vous avez de longueur entre le convertisseur à la batterie plus va falloir augmenter la section du câble là je suis en 25 millimètres carrés si vous avez les batteries si vous mettez votre convertisseur à côté des batteries il est fourni avec des petits câbles qui doivent être du 16 carré 16 ouais je crois que ça doit être ça ça suffit amplement ça suffit amplement mais moi vu que j'ai quand même presque trois mètres entre le convertisseur et le et les batteries il me faut de la grosse section plus vous mettez plus vous avez de la longueur et plus il vous faudra de la grosse section donc on va connecter le négatif là bien comme il faut direct sur convertisseur sur la borne qui est prévu pour alors attention bien sûr attention aux inversions de polarité le convertisseur n'est pas garanti contre les inversions de polarité vous mettez pas le plus sur le moins et le moins sur le plus parce que là là bas là ça va pas aller donc maintenant on raccorde le plus sur sur le porte fusible bien sûr voilà la borne dessus alors il est bien nécessaire ça je dois vous le dire de d'abord raccorder le convertisseur de d'abord raccorder le convertisseur serrer faire vos serrages et tout ça et après vous raccorder à vos batteries en dernière vous mettez pas déjà du jus là dedans parce que si ça vient toucher la carcasse ou n'importe quoi là c'est déjà du court circuit donc on est bien d'accord qu'il faut il va falloir que vous raccordiez déjà le comment toute votre installation et vous raccorder vous allez raccorder la batterie en dernier voilà on sert la borne alors on sert pas comme un fou parce que c'est quand même sur du plastique hein et après je vais aller chercher un autre morceau de même diamètre où je vais revenir du convertisseur alors si vous achetez des câbles tout fait avec les cosses comme ça ben vous pouvez récupérer le morceau de noir parce que moi je vais récupérer le morceau de noir que je vais mettre sur le plus je vais juste aller lui mettre du scotch dessus pour bien qu'on voit que c'est un plus donc voilà voilà la sortie du fusible qui va aller directement au convertisseur c'est quand même très important de protéger tout ça avec des fusibles adaptés voilà maintenant on va brancher le positif sur le positif sur le sur la borne plus du convertisseur alors vous faites bien attention quand vous utilisez du fil souple faites bien attention à pas que ça se touche pas qu'il y ait des petits brins qui se touchent entre eux ou qui viennent frotter sur le châssis voilà on sert bien la connexion voilà alors ça faut pas que ça fasse polémique parce que lors de ma première vidéo sur le convertisseur ça a fait un peu polémique avec ce fameux fil de terre moi je reprends le fil de terre du de l'installation du camping-car que je suis venu chercher dans le tableau électrique qui est là j'ai pris un fil de terre je vais raccorder la carcasse du voilà comment ça s'appelle du convertisseur à la terre ce qui a pour but de mettre la terre sur ses prises les prises à l'avant là les prises ici là il y a une bande de terre mais toute façon un véhicule quand il n'a pas de piquet de terre il n'est pas raccordé à la terre c'est pas vraiment une terre il faudrait il faudrait si vous êtes en autonomie il faudrait à chaque fois que vous vous arrêtez sortir avec un piquet de terre et relier le châssis du véhicule à la terre pour avoir une terre en fait cette terre là elle est uniquement quand vous raccorder au réseau 220 volts pour charger votre véhicule ou si vous êtes dans un camping là ok il y a une terre mais autrement c'est pas vraiment une terre donc moi je vais mettre une petite cosse il y a une borne qui est prévue sur le convertisseur énergie mobile il y a une borne vous voyez borne papillon qui est prévue je vais aller chercher une cosse pour mettre ça ici avec propre et après on pourra fixer le convertisseur sur la planche on met une cosse à oeillet on met une cosse à oeillet la pince à cosse qui va bien voilà c'est cossé maintenant on va pouvoir raccorder le convertisseur à cette pseudo terre c'est pas vraiment une terre comme je vous ai expliqué tout à l'heure alors il y a deux petites rondelles on va mettre bien sûr la cosse entre les deux rondelles vous laissez une rondelle c'est toujours comme ça une connexion hop on rentre ça comme ça on remet une rondelle devant et on met le papillon alors comme je vous ai dit au début de cette vidéo les connexions en électricité c'est primordial si vous faites des mauvaises connexions une mauvaise connexion elle fait quoi elle chauffe ça échauffe ça dépend sur quoi elle est posée la connexion elle fait chauffer le matériau sur lequel elle est posée et après il y a un risque d'incendie voilà le convertisseur là pourrait être en place on va le visser alors ce que je vais faire je vais mettre des entretoises sous le convertisseur pourquoi ? bon il est prévu hein ce convertisseur est bien fait vous voyez comme c'est là il y a un déport il est prévu pour que ça ventile dessous parce que le convertisseur vous voyez il est quand même là voilà si je vous le montre comme ça il y a quand même des ailettes il faut que ça rebroadisse c'est quand même quelque chose qui chauffe énormément enfin qui chauffe si vous en servez beaucoup il chauffe donc faut pas prendre de risque donc moi ce que je vais faire je vais mettre des petites entretoises comme ça ici pour le visser comme ça il sera décollé de la planche où on repose le cache naturellement parce qu'il faut rien qui tombe ici là vous êtes d'accord hein donc le cache voilà les grandes vis là désolé si vous voyez pas bien mais bon j'ai pas beaucoup de lumière hein j'ai pas de baladeuse là parce que bon on voit clair là on voit relativement bien clair voilà donc le conventisseur est posé on va attacher les fils propres avec des rilisants parce que j'aime bien le travail bien fait faire passer les fils bien propres et puis après on va pouvoir aller raccorder aux batteries voilà ce que ça donne une fois fini j'espère que ça vous plaît alors voilà la commande je l'ai mis derrière l'acide comme ça on aura accès à la commande j'ai passé le fil comme ça parce que là c'est vide je suis redescendu ici et j'ai branché dans la prise remote donc ça c'est une option hein cette petite télécommande c'est une option mais je vous conseille de la prendre parce que bon ça dépend où vous mettez votre convertisseur si c'est comme moi dans un coffre comme ça qu'à chaque fois pour y accéder bon bref c'est pas le top hein donc je vous conseille prendre cette petite télécommande c'est pas vraiment onéreux et puis et puis au moins vous avez une installation voilà ça vous affiche s'il est en défaut ça vous affiche plein de choses donc maintenant on va raccorder l'installation vu que c'est tout fini le convertisseur tout est raccordé tout est branché dans l'ordre on va raccorder l'installation donc je vais mettre le moins sur une borne moins des batteries et le plus je veux venir me raccorder dans le plus de mon de mon e-manager alors si vous n'avez pas de e-manager vous vous branchez sur le le départ de de vos deux batteries donc où est branché l'installation du véhicule voilà vous branchez dessus mais moi j'ai un e-manager il faut que ça passe obligatoirement par le e-manager pour que le e-manager bah gère si ça tire trop de puissance il tirera sur les deux batteries en même temps et bien voilà tout est remonté tout est fini on va pouvoir mettre en route alors la petite commande là il faut rester appuyé 3 secondes voilà alors là il vous affiche alors je vais essayer de faire un zoom je ne sais pas si vous allez bien voir s'il n'y a pas beaucoup de lumière hop on va mettre un peu de lumière ça ira mieux pour vous voilà donc il vous affiche 80% et pour l'instant il n'y a rien du tout qui est branché dessus il tire 0 ampère voilà donc on va vérifier maintenant avec un testeur qui envoie bien du 220 volts dans les prises alors je vais vous poser tout ça là comme ça hop ça va être un peu compliqué avec avec une main voilà on va essayer de faire ça voilà donc on contrôle bien je ne sais pas si vous allez voir voilà voilà 233 volts donc il envoie bien du courant il restera plus qu'à essayer avec quelque chose d'un peu plus puissant une machine à café entre autres on essaiera avec la machine à café allez c'est parti et ben voilà les amis file à installer notre nouveau convertisseur de chez énergie mobile voilà et grâce à énergie mobile je vais pouvoir faire du café maintenant bah ouais parce que mon petit mari m'a acheté une cafetière voilà donc on va faire le café donc on va la faire chauffer déjà on va voir si ça marche là on va attendre on va attendre que ça chauffe on va mettre la petite tasse la petite tasse on attend que ça chauffe bon alors là on peut voir que ça tire 820 watts elle est en chauffe 820 watts alors vous voyez que les batteries ça les met à 40% voilà à mon avis là elle a chauffé parce que ça s'est arrêté ah bah c'est ça tu vois que ça a arrêté bon alors maintenant on va faire mon café alors en fait ça a chauffé très peu ah bah pas longtemps ça a tiré 800 watts en très peu de temps voilà bah c'est super comme ça on va pouvoir faire du café puis quand on recevra du monde en camping-car ça va être super allez on y va alors on va se faire un petit peu plus long aujourd'hui ah bah ça a l'air de bien marcher là ouais c'est un ristretto hein pour dire ce qui est hein j'ai pris une grande tasse mais c'est un ristretto voilà il n'y a plus qu'à après ça il est joli ton café ah t'as vu les sapilles ils sont bons en plus j'en rêvais de ma Nespresso et ça c'est grâce à Energiemobile avec Christophe de chez Energiemobile merci Christophe bon et bien les amis voilà voilà le tuto se termine ouais je déguste mon café alors moi je ne bois pas de café bah non parce que Philippe n'aime pas le café non j'aime pas tout ce qui est au café voilà il y en a beaucoup qui le savent il n'aime pas le café voilà donc la petite cafetière c'est pour moi voilà voilà alors naturellement on vous mettra en description tous les liens on peut même vous mettre la petite cafetière ouais pourquoi pas bah elle est super cette petite cafetière ah elle est très très bien ouais 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 bah tu vois Roxane notre fille elle en a une depuis 10 ans c'est toujours la même et elle marche toujours aussi bien donc il n'y a pas de raison donc voilà donc on vous mettra le lien en description naturellement je bois avant que ça soit froid ouais avant que ce soit froid il n'y aura plus qu'à choisir tes petites capsules ah ouais alors moi par contre j'ai vu qu'il y avait des capsules chocolat alors je me demande si on essaiera parce que moi je bois un bon petit chocolat je ne sais pas moi je n'ai pas vu les capsules chocolat ce qui m'intéresse c'est le café surtout bon les amis naturellement si vous avez aimé ce tuto et ben il faut mettre un pouce c'est obligatoire il faut liker il faut vous abonner à la chaîne c'est ce qui fait marcher la chaîne on répète à chaque fois toujours la même chose activez la petite cloche comme ça vous serez au courant des vidéos et puis voilà et puis allez les commentaires ah bah oui les commentaires sur les tutos c'est lui qui répond aux commentaires parce que c'est plus technique moi j'aime bien moi quand c'est tout fait comme c'est là maintenant hop j'arrive je fais mon café voilà vous remarquez quand même que moi j'étais contre tout ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo j'étais contre tous ces trucs de café j'ai dit mais tu t'achèteras une cafetière à l'italienne sur le gaz ça suffit en plein bon ça va très bien j'avais même dit moi aussi que j'utilisais les petits sachets machin tout ça mais bon du fait que nous avons eu l'occasion d'avoir un beau convertisseur qui a de la pêche comme on dit chez nous et ben voilà du fait qu'on a eu faut pas oublier quand même comme je vous ai dit au début de la vidéo faut quand même oublier qu'il faut avoir une bonne installation quand même avec des batteries et machin parce que vous avez vu ça lui tire un peu plus de 800 watts à la chauffe là et puis bon alors je vous dis pas quand ça tire ça pompe moi j'ai fini mon café moi il est bon je m'en ferais peut-être bien un deuxième ben elle va pas dormir c'est pas l'heure de dormir ah les amis Guigui parce qu'on nous demande toujours des trucs de Guigui Guigui aujourd'hui mauvaise journée battu déjà bagarre déjà ce matin oui avec le chien du voisin mais c'est une grande histoire de avec tous les deux le territoire Guigui tu dis quoi pourquoi tu t'es battu avec Flamme ? parce qu'il vient chez moi dans la pelouse et puis ça m'énerve bon bah ouais mais quand même ah ouais mais bon c'est comme ça bon sur ce on vous laisse et à la prochaine et vous faites des gros gros bisous et prenez soin de vous surtout profitez de vos véhicules ciao ciao bisous bisous ciao bye